Il s'utilise en grammaire pour préciser que l'on ne parle pas du sens du mot en lui-même mais que l'on étudie la langue. Exemple, la pomme est un nom commun précédé d'un article. Ici, on parle du groupe la pomme, on ne parle pas de la pomme qui se mange. Si l'on ne parle pas du mot mais du sens qu'il a, il n'y a pas de guillemets. La pomme est un fruit charnu et sucré. Ici, on parle vraiment de la pomme et non pas de la langue. Les guillemets sont également courants en discours rapporté. Pour pouvoir rapporter fidèlement les paroles d'une personne, il faut les mettre dans des guillemets. Exemple, la maîtresse m'a demandé, ton père ne vient pas te chercher ? Donc ici, on est dans le cas d'un discours direct, appelé discours rapporté de façon directe. Les guillemets peuvent aussi être utilisés pour marquer l'origine étrangère dans plusieurs mots. Exemple, les Américains raffolent du cheeseburger. On peut mettre ce mot entre guillemets puisque c'est un mot qui n'est pas français au départ. On peut les utiliser aussi pour critiquer l'emploi abusif d'un mot dans un contexte péjoratif. Cet artiste ne vaut rien. Je mets artiste entre guillemets parce que je considère que son œuvre n'est pas de l'art. Encore. ... ... ...